Aujourd'hui épisode 19 de KSP Tips dans lequel on va voir une petite compile de petits trucs à savoir pour comment faire une navette spatiale. A commencer par la navette, truc à savoir, c'est qu'on commence par la fin de la mission. La dernière chose qu'on fait avec une navette c'est se poser mais avant la réentrée. Donc comme tout avion, stabilité aérodynamique, le centre de masse doit être devant le centre de portance. Bon là il est aussi au dessus mais il faut qu'il soit devant sinon il sera beaucoup trop instable. Et tips pour bien faire ça, mettre tous vos réservoirs vides. Puisque vos navettes quant à rentrer, tous les réservoirs seront vides. Ou pas loin d'être vides du moins, mais non avec les drains c'est encore plus facile à faire. Donc mettez-la à vide, faites tout l'aérodynamique et ensuite vous pouvez mettre le carburant pour d'autres trucs qu'on verra plus tard. Mais aussi assez important, j'ai une très grosse, ça s'appelle la marge statique, la distance entre le centre de masse et le centre de portance. J'en ai une assez grande ici parce que ça me permet du coup de pouvoir, si je le souhaite, réentrer avec une cargaison. Je n'arrive pas à le mettre dessus. Je peux réentrer si je veux avec une couche de très lourd, un satellite, quelque chose. Et j'ai quand même une marge statique suffisamment importante pour être stable. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai autant de distance. C'est de base la conception de la navette. Et ça me donne une plus grande marge sur la capacité d'emport pour le retour. Donc, truc important à savoir, mettre tous les réservoirs à vide, mettre votre marge statique et en garder un petit peu encore en rab pour les réentrer chargées. Autre truc aussi très important, quand vous vous déplacez dans l'espace avec cette navette, on ne se sert pas de ces gros moteurs-là. Cela sert juste pour la montée. Comme vous devez le savoir, on se sert de ces deux petits qui sont là, qui sont des agitiales, qui sont donc, j'ai mis des terriers moi. Mais truc à savoir, puisque ces moteurs sont extrêmement hauts, il ne faut pas les incliner comme ça. Sinon, vous allez avoir un mouvement de rotation qui va se faire et que vous allez juste tourner le nez vers le bas. Vous allez piquer à l'infini. Donc, il faut que ces moteurs soient orientés vers le centre de masse. Donc, les miens sont légèrement inclinés de 5 ou 10 degrés, je ne sais plus, vers le bas pour pousser à travers le centre de masse. Puisque si on pousse décalé par rapport au centre de masse, on a de la translation ou de la rotation qui se fait. Là, si on pousse bien sur le centre de masse, ou à peu près, parce qu'il y a quelques degrés de gimbal dessus qui fait moins de s'adapter, et le SAS de la navette peut prendre le reste. Mais il faut qu'il y ait un axe qui se fasse entre le centre de masse et la poussée des moteurs pour être sûr qu'on soit correct. Ça, par contre, c'est à faire avec le moteur, les réservoirs chargés, plus ou moins chargés, et un payload. Mais en gros, vous visez cet endroit-là. Et du coup, autre chose à savoir, c'est que si vous prenez le contrôle depuis votre cockpit normal, vous allez prendre le contrôle en suivant la longitude de la navette. Donc, vous aurez un décalage de 5 ou 10 degrés entre la manœuvre que vous visez et la pousse. C'est-à-dire que si vous visez la prograde, que la prograde, elle est par là, et que vous accélérez, en réalité, vous allez accélérer par là. Donc, il y a un problème qui se fait, il y a un angle qui se crée, et cet angle est le même qu'ici. Donc, pour régler ça, j'ai dans le nez, ici, là-dedans, hop, où est-ce qu'il y allait ? Tac, tac, ça c'est du R16 pour le poids. J'ai juste ici une probe. Donc, on voit ici qu'il y a une RC15, qui est, enfin, RC0, 015, qui est axée dans le même angle que ces moteurs. C'est-à-dire que ces moteurs, je les ai bougés de, je ne sais pas, 5 ou 10 degrés. La probe est exactement pareil. Et quand j'arrive en orbite, je peux, grâce au contrôle 0 qui est ici, prendre le contrôle de la probe. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand je monte, j'ai un contrôle dans ce sens-là. Dès que j'arrive dans l'espace, j'appuie sur 0, boum, je contrôle dans ce sens-là. Donc, quand la probe qui est dans le nez va se mettre sur la prograde, les moteurs seront alignés avec le centre de masse et alignés avec la prograde. Donc, vous pousserez vers là où vous voulez et vous n'aurez pas de décalage à la con. Donc, assez important ça, un angle sur les moteurs et du coup, une probe anglais pour contrôler ça correctement. Ensuite, une fois que vous avez votre navette et que vous voulez la poser sur le STS, donc pour une navette américaine, c'est un très grand réservoir et des boosters solides qui sont encore à l'ancienne. Donc, avant la match des boosters, je n'ai pas encore corrigé ça parce que je ne me suis pas servi de navette en 3 ans. Il y a 2-3 trucs à savoir. C'est-à-dire que les 3 moteurs qui sont ici vont pomper uniquement dans le réservoir du centre. Mais il faut qu'entre le centre de masse et le centre de portance, ici on s'en fout complètement, et le centre de truss, donc l'addition des 3 moteurs ici, de leur poussée et des SRB qui sont là-dedans, en poussée, il faut que tout ça pousse à travers le centre de masse. Donc, on voit qu'on a un vecteur de poussée qui est ici et qui va globalement, donc on est à un chouille près, qui va globalement passer à travers le centre de masse. Ce qui fait que, grâce à ça, on va pouvoir contrôler ces petits, avec le gimbal des vecteurs, et maintenant, grâce à, hop, les Clydesdales, ils sont où ils sont là, contrôler du coup ce petit vecteur-là, on va pouvoir le changer légèrement d'axe, etc., pour mieux matcher encore le centre de masse. Donc, très important que la poussée soit à tout moment dirigée à travers le centre de masse. C'est la raison pour laquelle on a ces moteurs-là qui sont inclinés sur la navette, pour que la poussée soit toujours dirigée à travers le centre de masse, pour qu'on soit stable. Donc, l'addition ici est poussée à travers le centre de masse, mais du coup, quand on va dégager les boosters, on est d'accord que les moteurs qui poussent ici vont du coup pousser vers là. Il faut qu'ils poussent à peu près comme ça. Donc, on n'est pas du tout sur le centre de masse. C'est un gros problème, puisque du coup, la navette risque de bouger. Mais il ne faut pas oublier qu'on consomme du carburant. Donc, le centre de masse, il bouge. Et on peut contrôler la façon dont il bouge, grâce aux addictions de two cables, mais à d'autres trucs aussi. Les réservoirs du bas sont vides. Vides, vides, à moitié plein. Tout le carburant de la navette, en fait, est là-dedans. Tac, et les réservoirs qui sont ici. Tout le fuel qu'elle crame pour monter, c'est uniquement ça. Le bas du réservoir, on s'en fout. A savoir que IRL sur la navette, tout ça, c'était du réservoir d'hydrogène, donc très léger. Et tout ça, c'était du réservoir d'oxygène. Donc, 16 fois plus lourd pour le même volume. Ça donne une idée d'où était le centre de masse. Le centre de masse était ici, sur la vraie navette, au niveau de l'inter... L'intertank, qui était là. Et le centre de masse, du coup, restait au niveau de cet intertank tout le temps. Donc, le centre de masse, lui, va se décaler et vers le haut. Puisqu'une fois qu'on a dégagé les boosters, il y a toute cette masse-là en moins. D'ailleurs, on va le faire. Paf. Donc déjà, le centre de masse, il relève beaucoup, mais il ne lève pas encore assez pour que le vecteur qui est ici pousse correctement dedans. Donc, on a une priorité, c'est-à-dire qu'eux vont se vider en full priority 20. Donc, c'est de l'avancé toqueables. Donc, ils sont en plus 30 par rapport à la normale. Ceux-là sont en plus 20. Ceux-là sont en zéro. Et ceux-là sont carrément en négatif après, pour que celui-là se vide, puis ceux-là, puis ceux-là, puis ceux-là, puis ceux-là. De manière à ce que le centre de masse monte, arrive au niveau de l'intertank quand on est en cette configuration-là. Donc, une fois qu'on a vidé, qu'on a dégagé les gros boosters, on n'a plus que cette config-là et on pousse un petit peu vers le haut. Alors, ça peut paraître bien aligné actuellement, mais il est un petit peu plus haut si on regarde bien. Donc, pensez... J'ai encore une firing qui a bugué ici. J'ai pas le choix de la texture pour l'instant. Donc, ne pas oublier qu'à avoir les centres de masse toujours axés avec le centre de poussée et jouer avec le fuel flow pour garder un centre de masse toujours aligné avec les moteurs, puisque une fois qu'on a dégagé les SRB, ça fait beaucoup de masse qui partent d'un coup. Et il faut donc garder ça aligné. Raison pour laquelle, que ce soit mes vidéos ISS ou autres vidéos où j'utilise la navette, on voit qu'avant de larguer les SRB, j'ai les moteurs qui sont vraiment... Merde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on regarde mes vidéos ISS ou CELO, je me sers de la navette, avant le largage des boosters, j'ai ces trois moteurs ici qui sont quasiment alignés avec la navette, puisque j'ai le centre de masse qui monte beaucoup et il faut que je rééquilibre mon centre de poussée pour que ce soit plus correct. Parce qu'on se souvient que quand le centre de masse est là, le centre de poussée est plus par là à cause des boosters, donc ça pousse comme ça. Mais quand les boosters arrivent vides, on a un centre de poussée qui est ici et qui pousse comme ça, donc très très en dessous. Donc ces moteurs s'inclinent vers là pour que le vecteur, plutôt que d'être incliné comme ça, soit incliné un peu plus comme ça et qu'on gagne un peu en stabilité. Par contre, une fois qu'on les a dégagés, on arrive dans cette config, enfin on arrive même dans cette config là, pour être plus précis, pas beaucoup de diffs, mais il doit y avoir un peu moins de carburant. Donc on est un peu plus dans une config comme ça où on est encore mieux axé et le fait que ces réservoirs soient encore pleins fait que, encore une fois, le centre de masse toujours aligné avec le centre de poussée est très important, sinon ça part en couille. C'est les quelques points que j'avais appréciés sur la navette, cette vidéo est assez courte. C'est juste des points à préciser, des choses à ne pas oublier de faire. Quand vous faites ce genre de navette, c'est vraiment les centres de masse, c'est les centres de portance. Vérifiez tout le temps vos centres dans plusieurs configurations pour être sûr que c'est OK. Savoir que là, j'ai pas de payload dedans, mais globalement, 20 tonnes près, bon, sur 320, on est plus à ça près. Mais voilà, vidéo assez courte, normal, c'est un cas de spétip, mais pour rappeler 3-4 points, de trucs très importants à regarder et à vérifier quand vous voulez faire une navette spatiale. Donc, centre de portance, centre de masse, centre de poussée, toujours dans des alignements corrects.